J'aurais aimé commencer cette vidéo un peu plus présentable parce que là, je me suis obligée. Bienvenue dans ma pièce bureau et bienvenue dans cet épisode 2 de cette nouvelle vie avec moi. Je viens littéralement de clôturer aujourd'hui le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. C'est normal si ça résonne, je suis dans l'ancienne chambre de ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous emmener avec moi dans le tri de tout ce qui est papeterie. Si vous ne savez pas, je suis une grande fan. Enfin j'étais, je ne sais plus qui je suis les gars. Si aujourd'hui j'ai pris la décision de me retrouver seule en cet appartement, c'est pour réapprendre à me connaître. Savoir ce que j'aime ou non dans la vie et ne pas faire les choses parce que les gens le font, etc. Vous avez compris, quand vous avez l'habitude de vivre en communauté ou avec quelqu'un, ça bouge tout le temps, vous n'avez pas le temps de vous connecter à vous-même. Des fois, vous ne savez même plus ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, moi j'ai besoin de me retrouver. Je suis blanche comme un c***, c'est abusé quand tu vois que je suis partie. Mais un nombre de fois cet été, c'est aberrant. Ça prouve que j'ai besoin de me reposer parce que même mon corps ne veut plus. Il y a quelques années, j'étais vraiment fan de papeterie. Donc je pouvais acheter un nombre de carnets, ce qui est feutre, stylo, mine, etc. J'avais un bugeot, j'avais mes cours aussi, tout ce qui est fissures et visues. J'ai déjà fait des étries dans mes tiroirs de bureau, ça m'est déjà arrivé. Là, c'est vraiment en vue d'un déménagement. Ne regardez pas derrière, ce n'est pas là. Là, c'est mon bureau, mon nouveau bureau. Nous, on va s'attarder sur ce qu'il y a dans ma chambre. En vrai, je fais l'intro de cette vidéo, mais je ne sais même pas si je vais faire le tri là maintenant, ce qui est dans la foulée. Ce sera peut-être dans la semaine, mais je voulais vraiment introduire cette vidéo maintenant. Parce que j'ai un montage sur le feu et qu'il est déjà 18h. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté récemment chez Emma. En fait, je me suis dit, là, c'est le Bactico. Du coup, il va y avoir des papétries plutôt sympas et des éléments d'organisation aussi sympas. Je pense, peut-être que tu as des trucs en promo, des trucs qu'on ne retrouvera pas dans l'année. Donc j'en ai profité, je suis passée à Emma. Effectivement, j'ai trouvé ces deux choses-là qui permettent tout simplement de trier les papiers. Et c'est vrai que tout ce qui est pochettes carton, ça m'a un peu saoulée parce qu'au final, vous ne voyez jamais ce qu'il y a dedans. Là, au moins, c'est visible, c'est très pratique. Et j'étais en manque de trousses. Tellement, tellement de feutres, de crayons, etc. Je les ai stockées carrément dans des boîtes à lunettes. Je trouvais cette petite trousse bleue comme ça chez Tiger. J'ai pris au plus simple. Donc voilà, au moins, je suis un petit peu équipée pour le rangement du tri. On va voir ce que j'en fais. Bisous, les gars. Je vous laisse. Il y a une raison pour laquelle je ne vais pas très bien en ce moment et ça fait des années que ça dure. J'ai nommé le stress. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le problème, c'est que je ne me suis pas assez penchée sur la question. C'est une sorte d'acceptation. Je pensais que j'allais devoir vivre comme ça toute ma vie. Mais j'ai atteint un stade dans ma vie où en fait, ça impacte trop ma santé mentale et ma santé physique. Je travaille énormément sur cette facette en ce moment. Et c'est aussi le pourquoi du comment. Je ne suis pas partie à Bali. C'est pour tout simplement me soigner. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que je vais faire différentes choses pour aider ce stress-là. Notamment, aller voir un professionnel de santé, un psychologue. D'ailleurs, j'ai mon deuxième rendez-vous aujourd'hui parce que là, on a fait un bon dans le futur. Il y a d'autres choses qui m'aident. C'est de parler avec des gens qui me comprennent et qui sont assez ouverts d'esprit là-dessus pour échanger avec moi. Une deuxième chose, c'est écrire, que ce soit du journaling ou juste écrire pour sortir toutes ces pensées et ce brouillard mental. Une troisième chose que je peux vous conseiller, c'est limiter votre temps d'écran et vos stimulations sonores, que ce soit musique, podcast, bruit en fait. Bruit, il faut du silence. Il faut de la place pour vos idées, pour vos pensées, pour votre imagination. Il faut des moments de blanc, des moments de pause et des moments d'ennui pour laisser place en fait à votre stress et à votre charge mentale, de se vider parce que si vous essayez toujours de combler un vide avec du bruit, de combler votre anxiété avec du bruit, bah au final elle va rester au fond de vous, elle sera jamais sortie. Un quatrième conseil que je peux vous donner, surtout en tant que femme, c'est d'être hyper attentif à votre cycle hormonal, votre cycle menstruel. Il y a des périodes dans votre cycle où vous allez être plus apte à stresser ou votre taux de cortisol, l'hormone du stress va être plus haut et là-dessus, il faut être hyper attentif, il faut adapter vos pratiques sportives, il faut adapter votre alimentation. Ça demande un certain mode de vie et un certain temps pour comprendre, pour mettre ça en place, pour faire vos recherches. Mais moi encore, j'ai pas pris véritablement le temps de me poser sérieusement là-dessus, mais je sais que c'est très important. Et cinquième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous complémenter en complément alimentaire. Moi ça fait des années que je me complémente avec la marque Cure, qui sponsorise cette partie de la vidéo. C'est la première fois que je teste une cure spéciale stress, qui explique ma petite dégaine et ma voix enrouée. C'est parce que je viens de me réveiller, c'est le matin, c'est donc l'heure de prendre mes compléments alimentaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cure, c'est un système de petite box, comme ça vous allez avoir soit des produits en poudre, soit des produits en cachet, soit des produits liquides. Vous avez tous les compléments qu'il vous faut dans des petits sachets comme ça, ça veut dire que c'est hyper facile de transporter, vous n'avez pas plein de petits bocaux avec plein de petites gélules à trier, à sortir. La seule chose que vous avez à faire, le vider de votre main, on a de l'oméga végétal, donc ça, ça contribue au fonctionnement normal du cerveau. On a du B-complex, des vitamines B1, B2, B3, B6, B8, B12, ça contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Le rhodiola, ça aide l'organisme à s'adapter au stress émotionnel, et ça réduit la fatigue et les maux de tête. Le magnésium, celui-ci, il est connu, ça va venir réduire la fatigue, et puis ça contribue à un bon fonctionnement. Pareil, du système nerveux. Les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments, ça ne va pas venir vous soigner de certaines maladies, mais ça va venir prévenir et empêcher certaines choses de venir se développer dans votre corps. Sachez que le stress, c'est vraiment un énorme, énorme poison pour vous, que ce soit d'un point de vue mental ou physique, ça peut créer des vrais problèmes. J'en suis l'exemple number one. Là, actuellement, quand je vous parle, j'ai un point dans le dos qui est en train de me détruire, et c'est lié au stress. Donc voilà, si on peut agir de différentes façons, et c'est des grâces à des petits compléments alimentaires, autant en profiter. Et donc, si vous commencez sur le shit, sachez qu'il n'y a pas que des cures de stress, il y a aussi des diagnostics personnalisés. Ça fait un bien fou de prendre soin de soi, en fait. Que ce soit en mangeant bien, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en allant voir un psy, je ne sais pas, en fait, il y a un truc de quand vous prenez le tournant, et quand vous vous dites, je veux aller bien, je veux prendre soin de moi, et que vous faites les actions, vraiment que vous mettez un coup de pied au cul, en fait, ça fait déjà un bien fou. Le simple fait de mettre les choses en place, ça fait un bien fou. Et pour toutes les personnes qui souffrent comme moi d'anxiété, ou alors que vous êtes très stressé lors d'examen, que vous devez, je ne sais pas, prendre l'avion, passer un oral, que vous avez peur de la foule, bref, de l'anxiété, du stress, voilà, qui peut un petit peu arriver à n'importe quel moment dans la journée, il existe chez Cure ce concentré anti-stress, qui est en fait un liquide sous forme de pipette, que vous allez déposer sous votre langue, dès que vous en avez le besoin. Il vous est offert des 35 euros d'achat avec le code JULIASTRESS. Je sais, on n'a jamais eu un code promo aussi cohérent dans toute ma carrière d'influence. C'est pour ça qu'il faut en profiter, les gars. JULIASTRESS, ça pourrait être le nom d'un film ! Sachez que vous avez ce petit concentré liquide, il a une valeur de 15 euros, et franchement, c'est trop pratique pour les moments. Vous sentez que votre mental va vous jouer des tours, donc n'hésitez pas à passer par le lien en barre d'infos et à commander avec le code JULIASTRESS, des 35 euros d'achat. Dernière info sur Curse, si jamais, c'est fabriqué, formulé en français, en Belgique. C'est breveté, c'est clean à 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Nous sommes actuellement le mardi 27 août. Ma famille vient d'atterrir à Bali. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas... En fait, depuis que Nastasia est partie, depuis leur envol, c'était prévu. Enfin, je le savais. Je ne le vis pas très bien. Je ne suis pas au top de ma forme. Ce n'est pas que je suis triste. Il n'y a rien de triste et rien de grave. Tout ça, c'est juste une émotion que je ressens, qui n'est pas agréable. En fait, j'ai une sorte de boule dans le ventre, mais j'essaye de me faire confiance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas riche en émotions, parce que voilà, c'est très étrange cette sensation. De sentir que sa famille n'est pas sur le même espace tant que toi. C'est très space. Et que tu avais le choix d'être avec eux, et que tu n'as pas fait le choix de le faire. Je suis un petit peu dans un état bizarre. Je n'arrive pas trop forcément à me concentrer. Je suis un peu lente au boulot. Mais voilà, j'essaye de vivre normalement et de reprendre les choses qui me faisaient plaisir avant. Prendre soin de mon intérieur en fait partie. De toute façon, c'est un peu le but de ces vidéos-là. Je pense que vous allez voir un peu l'évolution. Et je vous avoue que j'ai mes moments aussi où je me tâte à changer de direction et à prendre un billet et à les rejoindre, parce que je pourrais le faire. J'ai la chance de gagner ma vie et de faire un métier qui me permet d'être libre géographiquement. C'est ça le pire, c'est qu'en fait... C'est ça le pire, entre guillemets, mais c'est que j'ai le choix, je pourrais le faire. Et donc en fait, je me réveille le matin et je me dis est-ce que là, tout de suite, je ne prendrai pas un billet et demain, je me le casse en fait ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi ? Pour l'instant, j'essaie de rester focus et de faire confiance à mon premier choix et à mon process que je effectue ici. Bref, comme je vous ai dit, je commence à faire des petits achats pour le futur appartement, mais aussi pour celui-ci. Ce n'est pas parce que je sais que je vais déménager que je veux déménager du moins, que je délaisse totalement celui-ci, que je ne prends pas soin de celui-ci et que je laisse mon environnement me consumer mais au lieu de continuer à en prendre soin, c'est pour ça que là, j'avais vraiment envie de changer ma litterie. Enfin, pas ma litterie, mais mes draps de lit. Mes tesses, ça se voit sur toutes mes vidéos, mais elles sont délavées au possible. Ça me dégoûte, il faut que je les tèche. Elles ne sont même pas rattrapables. Au lieu d'aller à la laverie, enfin, je vais aller à la laverie, j'ai du linge à laver. Je profite de devoir aller à la laverie pour m'acheter des nouveaux draps et c'est chose faite. Je suis passée chez Mougi hier après ma séance d'épilation définitive qui m'a fait douiller sa mère. Chez Dépitec, plus tu avances dans le process, plus ça fait mal parce que plus la machine est haute. Et donc, voilà. Mais cette séance m'a fait du bien. Elle m'a fait tellement mal physiquement qu'elle m'a relâché des émotions qu'il fallait relâcher que je n'arrivais pas à relâcher mentalement. Bref, ça m'a fait un lavage émotionnel, le bordel. Alors que ce n'est pas le butin. Mais bon, du coup, je suis passée chez Mougi. Le jour où vraiment, je serai vraiment calée dans un bel appart et tout. Je sais que j'achèterai tout. Tout ce qui est organisateur, tout ce qui est stuff. Non, si vous ne connaissez pas, c'est dinguerie. Il y a une vibes. On dirait que vous rentrez dans un magasin de Pinterest, super épuré. Il y a énormément de choix. Bref, j'ai pris du coup un nouveau set. Oh, la qualité. J'en ai marre. Je veux un lit de princesse avec des dragueries. À la base, je voulais du noir. Il n'y avait pas de noir. Du coup, je me suis rabattue sur le gris. J'espère que... Non, mais si ça se trouve, le prochain plan, je serai dans l'avion. Je me casse. Mais pas du tout, en fait. Je suis là. Stay focused par pitié. Je viens d'avoir des nouvelles de ma soeur. C'est la première fois qu'elle m'envoie un truc depuis qu'elle est arrivée. Enfin, j'imagine qu'elle est arrivée. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Maman. Papa, ça va ? C'est pour Julia ? Bonjour. Bien arrivée. Dans le logement. Chambre de papa, chambre de maman, ma chambre. La piscine. Et on a commandé... On a commandé notre comédiogec des pâtes carbonara. Voilà. Ils vont faire un gros dodo, je pense. En fait, c'est trop bizarre parce que je considère tellement que Bali, c'est aussi une partie de mon chez moi. En tout, je suis restée 4 mois. Mais c'est tellement riche en énergie. Si un jour, vous avez la chance d'y aller et que vous êtes réceptif aux énergies, j'ai envie de vous dire. Là-bas, c'est tellement intense que t'as beau y rester, même quelques semaines, je pense qu'il y a une partie de toi qui reste pour la vie. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait la première fois que j'y suis allée. Et ça a toujours un changement, un truc sur moi. Ça opère quelque chose. C'est pour ça que je sens que c'est un peu chez moi alors que ce n'est pas chez moi. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Mais je suis très contente pour eux. Et voilà. Et je vais aller à laverie et on se retrouve bientôt. Je n'ai pas filmé, mais je me suis lancée dans un gros ménage de ma salle de bain. Je me suis acheté ça récemment qui est une serpillère. C'est une serpillère avec réservoir. Oh, ça va me sauver la vie, ce truc. Là, elles sont toutes neuves et tout, mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas ce qui les attendent. J'ai fait ma laverie tout à l'heure. C'était très bizarre. Tout ce qui était sur ma tout-boulist aujourd'hui, je l'ai fait. Faire mes courses en ligne. Je les reçois demain. J'ai terminé ma V1 de montage client. Plus qu'à attendre les retouches, mais je m'en occuperai demain. Je suis allée à la laverie, j'ai lavé mes nouveaux draps, mes fringues. Je suis allée à la pharmacie, je vais aller à la pharmacie. Et là, je m'attèle à ça. C'est très bizarre tout ce que je vois devant moi. Je ne comprends pas trop, je vous avoue. Vous avez un réservoir avec votre eau. Comme ça, vous n'avez pas à mettre le balai dans le seau. Juste vous pchetez et vous nettoyez. Comme un aspirateur sans fil finalement, mais sous homme de serpillère. C'est génial. J'ai trop peur. Attendez. J'ai l'impression d'être une ménagère à des rappeliers. Merci Jésus. Comment on met ça ? Comme vous pouvez le constater, ça va un petit peu mieux moralement, mais dans deux minutes, je peux me mettre à chalet. Nous sommes à l'abri de rien. Les gars, petit update life. Je vous prends vraiment par-ci, par-là. Mais c'est un peu le concept des Solo Diaries. Vous allez voir. C'est des vlogs hyper décousus. Il est 14h et je m'en vais à mon rendez-vous psy. C'est mon premier rendez-vous psy avec cette psy-là. Donc crash test. J'espère que ça va le faire. C'est à faire la troisième psy, du coup, que je teste à Lyon en trois ans. J'abandonne très rapidement les rendez-vous psy parce que c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Je suis très mal à l'aise. Je vais détester ça, mais je sais que j'en ai grandement besoin. Je vais arriver là-bas. Je vais poser mes fesses. Je vais dire, il y a à régler ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on peut se mettre au travail ? Il fait encore une chaleur à Lyon, mais horrible. Peut-être que ça peut paraître fou pour certaines personnes que je dise ça, mais vraiment, j'ai hâte d'avoir froid. J'ai hâte qu'il fasse un tout petit peu frais. En fait, j'aimerais vraiment, juste après le psy, aller à Pardieu pour regarder le film It Ends With Us, enfin du livre jamais plus de Colin Hoover, que j'ai lu il y a deux ans et demi à peu près. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller le voir. Ça n'a pas été une lecture forcément coup de cœur sur le moment, bien que je ne m'en souvienne pas trop en fait. C'est vraiment au tout début quand je lisais. Je suis beaucoup trop curieuse d'aller voir ce film et surtout, j'ai envie de me challenger et d'aller au cinéma toute seule parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. C'est un truc que j'ai toujours repoussé. Faire du shopping toute seule, ça ne me dérange pas. Aller au restaurant toute seule, ça ne me dérange pas. Aller à la salle de sport, ça ne me dérange pas. En fait, faire ma vie toute seule, ça ne me dérange pas. Mais aller au cinéma, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça hyper triste et hyper déprimant d'aller au cinéma toute seule. Donc voilà, je veux me challenger là-dessus. Je vais essayer de comprendre le pourquoi du comment. Je trouve ça bizarre d'aller au cinéma toute seule. Mais bref, la séance, elle est à 16h20 alors que mon rendez-vous est à 15h30 et c'est genre à peut-être 20 minutes à pied, je me dis, que c'est faisable, mais genre vraiment psy la leur. Donc on verra. Et si jamais je ne peux pas, en fait, je n'ai pas envie d'aller à une séance qui est plus tard parce que je n'ai pas envie de sortir du ciné à 22h. Genre, si je n'arrive pas à choper la séance de 16h20, du coup, j'irai à la salle de demain. On verra ce que ça donne. Bref, j'y vais. Je viens seulement de rentrer chez moi. Il est 17h30. Une péripétie avec les bus. Je ne vous en parle même pas. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai eu trop de péripéties de timing et de transport. Ce qui fait que j'ai énormément marché. Et en plus, ce matin, je suis allée à la salle. Donc autant vous dire que mon corps est fatigué. Plus que mon esprit, pour une fois. Je suis contente, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant marché. En vrai, de vrai. Ma consultation aussi s'est bien passée. Bon feeling. J'ai repris rendez-vous pendant deux semaines. Par contre, je ne savais pas que ça durait aussi longtemps. La consulte a duré 50 minutes. Donc trop bien. Je n'ai même pas vu passer le temps en vrai. Sauf que du coup, il était pile 16h20. Donc pile l'horaire de ma séance de cinéma. Donc j'irai demain. C'est pas grave. Je me fais un snack. En ce moment, je me fais des fraises surgelées que je mets au micro-ondes. Du coup, ça fait une sorte de confiture de fraises un petit peu. Et je rajoute dessus du fromage blanc 0% avec des arômes après sans sucre, genre fraises, caramel. Enfin, j'en ai plein de chez MyProtein. Et ça me cale de fond. C'est trop bon. Voilà. J'avais trop la dalle. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris en caméra comme ça. Mes émotions par rapport au départ de Nastasia et par rapport au fait que je ne sois pas à Bali, elles se sont grave tassées. Voilà, ça fait trois jours à peu près que je me sens bien. En mode, je ne me sens pas anxieuse à cause de ça. Enfin, je n'ai pas une boule dans le ventre comme j'avais ces derniers jours. Je me suis grave acclimatée à la solitude. Bien évidemment, avoir eu mon premier rendez-vous psy, ça m'a fait trop du bien. Et je me dis qu'on va continuer sur la lancée et que j'ai hâte de découvrir au fur et à mesure ce que ça peut donner à travers différentes consultations. Donc voilà, c'est une bonne chose. Le fait d'avoir mon bureau séparé de mon espace de vie, ça aide énormément. Je ne me suis pas du tout occupée de mon appart d'un point de vue tri. Et niveau recherche d'appart, il y a eu deux apparts qui étaient intéressants sur Le Bon Coin. En plus, ce n'était pas en agence. Du coup, c'était trop cool. Mais les deux me sont passées sous le nez, mais à une vitesse, les gars. C'est-à-dire que j'ai à peine le temps d'envoyer le message, à peine le temps d'appeler en fait, qu'on ne me répond pas et que l'annonce est expirée. Niveau appart, ça n'avance pas trop, mais en même temps, j'ai envie de vous dire heureusement pour l'instant, parce que je n'aurais pas eu le temps de m'en occuper. Mais là, il faut vraiment que je continue mon tri, que j'avance tout ça. Mais pour l'instant, en fait, déjà, j'essaie de me sentir bien avec moi-même. Donc, on continue sur cette lancée. Vous les avez vus dans ma dernière vidéo, mais checkez-moi ça. Hier, je suis allée faire mes ongles. Chez Johan, mes mames. Quand je vais faire mes ongles, de toute façon, je gagne 10 points de vie, 10 points de bonheur, 10 points de tout genre. Ça ne peut que être une bonne semaine et un bon mois avec des griffes comme ça. Je suis en train de regarder le premier épisode des 50. Alors en ce moment, je ne vais pas vous mentir, je suis full télé-réalité entre la villa des Coeurways et les 50 qui arrivent. Heureusement, je ne passe pas mes soirées devant non plus. Je regarde un épisode grand max, mais la télé-réalité, ça fait un bien. Pour vraiment déconnecter de tout, je trouve ça absolument incroyable. Je me tape mes barres, j'insulte qui je veux. Je suis au max. Au max. Je prends la caméra parce que je voulais juste vous parler de ça. Je ne sais pas si vous suivez mes vlogs, mais de temps en temps, je vous parle d'une marque de glace Allo Top 2 depuis des années, qui est une marque de glace en fait, qui est assez intéressante d'un point de vue macro parce qu'elle n'est pas calorique. Genre, si vous voulez vous bouffer de la glace sans être en surplus calorique, c'est top de temps en temps parce que ça reste quand même des trucs assez chimiques de fous. Mais là, récemment, j'ai découvert cette marque-ci. Je suis trop contente parce que franchement, c'est vraiment autre chose. C'est un peu le même concept, donc ça s'appelle Leg. C'est un peu le même concept dans le sens où c'est pas très calorique. Il doit y avoir du faux sucre en fait là-dedans. Riche en fibres et bonne source de protéines. Et celle-ci, elle a l'air beaucoup plus clean niveau compo. Là, vous avez 400 cales pour ce pot-là. Après, tout dépend de vos objectifs. Enfin, si vous en avez ou non, mais genre juste si jamais vous voulez pas être en surplus calorique, il y a ce genre de glace et c'est trop cool mais voilà, petit tip si jamais. Et ce genre de glace-là, moi, je les trouve uniquement au Monop. Je ne les ai jamais vues nulle part ailleurs qu'au Monoprix. Voilà, vous avez compris le thème de ma soirée. On est sur une base de switch de 50 et de pot de glace. Voilà, incroyable. Ça fait... Je suis en train de le dire et ça fait longtemps que je suis pas juste aller boire un verre ou aller voir mes copains. Je sais pas. Ça fait un peu plus d'une semaine en vrai. C'est très très simple mais je vous jure que là, je suis en plein rechargement de batterie et en fait, j'attends d'avoir le besoin, de faire une soirée vraiment que ce soit physique, que ce soit un besoin parce que ça ne l'était plus en fait. Et de toute façon, ce sera demain en mode ouais, là, j'ai besoin de voir du monde. Vas-y, je sors et ce sera de manière naturelle et je serai contente de voir des gens et trop de blabla pour un pot de glace finalement. Nous sommes le lendemain et c'est parti. Je m'en vais au cinéma. J'ai fait en marche en mode ça me fait faire un peu les pas. J'ai compris pourquoi j'avais peur d'y aller toute seule. C'est pas en soi la solitude qui me fait peur. C'est se retrouver dans un endroit clos, dans le noir entouré uniquement de personnes que tu ne connais pas ou alors autre version il n'y a carrément personne dans la pièce et tu ne sais pas où sont les portes de sortie. Enfin, t'es enfermée avec d'autres personnes et t'as aucune personne dans ton entourage pour t'aider en cas d'extrême urgence. C'est ce côté-là de l'anxiété je pense qui fait que j'ai pas trop envie d'y aller toute seule. It's time to testé en fait. Je me suis vraiment préparée à la rache. J'ai bossé sur mon ordi toute la journée. Je ne suis toujours pas sortie chez moi. Je suis en train de monter le premier épisode de cette série de vidéos. Oh my god, j'ai hâte en fait, j'ai trop hâte en fait. Je suis rentrée. J'avais oublié à quel point cette histoire était poignante. Honnêtement, j'ai trouvé le film très bon. Je vous donne mon avis personnel. Tout le monde a grave critiqué Black Lively. Les gens ont beaucoup de mal avec cette actrice. Pour autant, je trouve qu'elle a super bien joué dans le film. Au-delà du fait qu'on puisse parler aussi que Colin Hoover, l'autrice de Jamais Plus, soit problématique, c'est juste que je m'attarde sur le film et sur l'histoire. Je l'ai beaucoup aimée dans le sens où il m'a touchée de fou. Genre je vous jure, limite il m'a trigger. Limite il m'a trigger et ça m'a pas fait cet effet-là en lisant le livre. J'ai redécouvert un peu plombé en fait. J'ai l'impression réellement que ça m'a plombé le moral. Mon expérience de cinéma solo, en fait peut-être que ça a joué avec le fait que je me sentais anxieuse tout le long du film. Je sais pas si c'était à cause du film en lui-même qui est pas très digeste par rapport à la cause dont ça parle ou si c'est le fait que j'étais toute seule. Mais je sais pas, il y a eu plein de moments où je sentais l'anxiété un peu montée, genre même en marchant et tout. Donc là je suis très contente d'être rentrée chez moi. J'ai vite envie de m'enfermer et voilà, que le monde extérieur ne puisse plus se soucier de moi. Ne vous inquiétez pas, je vais travailler mon anxiété. C'est marrant parce que j'ai vraiment des phases en fait où je suis anxieuse, bien anxieuse, très anxieuse et où des phases où je m'en fiche complètement, où je peux aller partout et n'importe quand avec n'importe qui. Mais là, je sais pas, aujourd'hui, I feel anxious. J'ai du montage à faire mais il n'y a pas de mai en fait. Tu vas faire ton montage Julia et vers je pense 20h30, je me ferai une pause miam, miam et tout. Mais là, il faut vraiment que j'avance sur cette édite. Encore une fois, je ne vois personne ce soir bien que, bien que, je viens de voir que j'avais un appel manqué de Bastien donc là, je vais le rappeler pour voir ce qu'il en est mais je pense que c'est pour qu'on se cale à une petite soirée dans la semaine donc why not tout en sachant que demain, j'ai un truc de prévu donc ça va me faire sortir et samedi, je vais sur Paris voir une personne. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, c'est devinable juste avec le mot Paris. Si tu passes par là, je te fais des petits bisous. Je vous reprends plus tard, nous sommes le 19 septembre. Je suis actuellement malade parce que je suis allée en festival le week-end dernier. Je suis allée sur Dijon, il faisait 4 degrés. Bref, je suis tombée malade, on s'en fiche. Je viens clôturer cet épisode 2 et ouvrir l'épisode 3 directement. Et bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que là, ça va être un petit peu la course. Je vais directement filmer pour poster les jours d'après donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me soutenir, pour mon référencement. Petit pouce en l'air aussi très important et à me rejoindre sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501